Les Aztèques et les Mayas sont à l'origine des premières utilisations des fèves de cacao. Leur dieu, Quetzalcoatl, était le jardinier du paradis, le gardien du cacaoïer, pourvoyeur à la fois de la force et de la fortune. De leur voyage dans le Nouveau Monde, les conquistadors ramènent ce trésor en Europe, au début du XVIe siècle. Jalousement protégés par la noblesse espagnole, les fèves et la recette du chocolat arrivent à Bayonne vers 1610, avec l'arrivée des Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal. Très vite, les Bayonnais s'approprient la fabrication de cette boisson qui devient un des fleurons de la ville. C'est en 1854 que Pierre-Martin Cazenave fonde sa chocolaterie sous les arceaux de la rue Portneuf. Au tournant du XXe siècle, l'établissement passe dans les mains de la famille Birabène, célèbre dynastie de chocolatiers Bayonnais. Il crée l'élégant salon de thé et son décor si caractéristique que l'on voit toujours aujourd'hui. C'est dans ce lieu que commencèrent à travailler Claudine Bainboire et sa sœur Jeanne Lafourcade au début des années 1900. Toutes deux serveuses, elles rachètent en 1934 la célèbre chocolaterie. Depuis, les familles Bainboire et Lafourcade ont perpétué la tradition d'une production artisanale du chocolat. Ainsi, plus d'un siècle plus tard, Marie-Claudine Maudet et Pancho Bainboire, les petits-enfants de Claudine Bainboire, font perdurer le savoir-faire et le goût inimitable du chocolat Cazenave, dont la réputation a largement dépassé les remparts de la ville et les frontières du Pays Basque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada